Bonjour à tous, c'est le Geek à lunettes Le Geek à lunettes Et on se retrouve pour l'unboxing de la Smuggler's bounty Star Wars de janvier 2017 C'est parti ! Générique ! Du coup, le Smuggler's bounty, c'est le thème, c'est Empire Strikes Back, donc le cinquième film de la Sega Star Wars Et comme d'habitude dans les box foco, on a un pinz, donc celui-là c'est Lando Calrissian C'est le bloc de la série, wesh ! Et on retrouve comme d'habitude aussi un patch avec Maître Yoda, avec l'emblème des Jedi juste en bas Et un Yoda plutôt moche, on va se le dire clairement Les vieux dans l'article de la mort Les midi-chloriens l'abandonnent J'espère que les puristes l'ont là ! On enchaîne avec, non pas un t-shirt, mais une paire de chaussettes dans cette box On va les ouvrir et vous montrer ce que ça donne Voici la paire de chaussettes, donc Empire Strikes Back avec les Stormtroopers et Dark Vador Versions pop Perso, je trouve ça trop trop mimi Allez, on les voit mieux les Dark Vador Franchement, il y en a beaucoup qui se sont plein de la paire de chaussettes Après perso, moi j'ai des chaussettes Poussoufles, Serdègle, Defendor J'ai pas de chaussettes Star Wars, j'aime bien les chaussettes un peu fantasy, j'en ai toutes les couleurs et tout Celles-ci sont simples, noires et tout, mais juste trop drôles et trop mignonnes Donc moi j'aime bien les chaussettes, y'a pas de soucis à ce niveau-là En vrai c'est cool, c'est juste dommage que ça remplace les t-shirts On enchaîne avec une petite pop-plush C'est une nouvelle gamme, Funko a déjà lancé ça dans la box Jabba's Palace avec BobaFest C'était super cool Là on a une petite peluche du Wampa qui est super moche mais en même temps super mignonne Toute douce, vraiment ils ont super bien réussi la peluche Elle est vraiment toute douce, on a envie de faire des cannes, même si elle est fichue très moche C'est vrai qu'elle est pas très très jolie En même temps le Wampa, voilà, on va se le dire clairement C'est censé être une bête un peu chelou Ne vous débrouillez tout cru Et on enchaîne avec l'objet maître de cette box La pauvre maîtresse de cette box Tout simplement pour lequel je l'ai acheté C'était spoilé sur le site C'est Han Solo sur le Toton Elle est juste énorme, elle fait la taille de la box Clairement C'est exactement la même taille Si on veut la mettre dedans, ça rentre juste pile poil C'est juste exceptionnel J'ai rien d'autre à dire On va la déboxer En général, à l'époque qu'on reçoit, on les garde pour vous faire des chroniques Et vous les montrer dans les chroniques Mais là, je pense qu'on ne pourra pas faire de chroniques sans vous montrer ça Enfin, ça va prendre 3000 ans Donc on peut prendre les 3000 ans maintenant Voici La pièce maîtresse J'aime bien cet homme Franchement, il est nickel Donc vous voyez le Toton Vous savez, la chose de petite bête un peu Qu'ils aiment bien défoncer à coup de... À coup de sabre laser pour se caler dedans, dans les tripes Là, on a la tête de Han avec son gros costume, ses lunettes Mais vraiment très, très familier je trouve à l'Empire Contre Attaque Ils ont vraiment essayé de faire tous les détails beaucoup plus belle que celles qu'ils font toutes seules en fait Au niveau du pelage et tout C'est pas floqué mais c'est très bien réaliste au niveau des détails Le Toton, je le trouve trop trop mimi Dommage qu'il va se faire bouffer après Ils ont vraiment tout donné là Ils ont tout donné sur cette pop Mais en même temps, c'est ce qui tient la box Sans cette pop, la box n'est pas ouf Sauf qu'il n'est pas extrêmement ressemblant à celui de la planète Starkiller C'est pas la même neige C'est pas la même neige mais du coup c'est bien parce que c'est deux planètes différentes Après, cette neige est un peu plus bleutée comme vous le voyez là Mais c'est sûrement les pas du Toton C'est du Rockfort Et puis pour comparer la taille Voilà voilà C'est une belle grosse pop Ouais clairement En fait c'est une nouvelle type de pop parce que ce n'est pas une ride non plus Donc on ne peut pas enlever un solo du Toton Comparer avec la DeLorean, vous voyez quand même que c'est bien plus gros C'est bien plus gros qu'une ride donc je n'ai rien à dire Je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire C'est une nouvelle gamme de pop ou c'est une ride tout simplement Disons différente des autres On verra bien En tout cas, vraiment superbe pop Je n'ai vraiment rien à redire Je ne sais pas où je vais la mettre dans ma collection Vous savez que mon petit armor Star Wars juste dernièrement est complètement plein Je ne sais pas où je vais pouvoir la mettre On va juste terminer avec la collection qui est juste là Donc il y a le Luke de Andorre que je possède Le Zoukous Le Yoda sans le sabre Un chasseur de trume que je ne connais pas Et il y a Luke avec la capuche et Princesse Leia Hot Et ces deux là je pense que je les prends parce qu'ils sont juste magnifiques On peut rajouter qu'il y a un fond pour ceux qui exposent en boîte Je trouve ça c'est cool Tout le monde est content ceux qui exposent en boîte Il y a un fond pour eux Donc déjà le thème du mois prochain Le thème de mars Ce sera Star Wars Rebels Je peux vous assurer que celui-là est content Moi aussi d'ailleurs Avec méga spoiler Ouais on a disparaît sur les deux pops qu'il y aura dans la box Si vous... On vous mettra les liens de la Smugglers Bounty en bas Si vous voulez aller voir Mais nous on vous dira rien Voilà Et donc le récap On va commencer par le plus gros Donc voilà pour cette box Cette Star Wars Smugglers Bounty De janvier Pour faire un petit récap C'est clair que la pop tient toute la box à être toute seule J'en ai eu pour 66 dollars avec Shepito Quand ils se perdent pas Elle a perdu son peli et il était obligé de la racheter Je suis content des chaussettes clairement Ça ne me dérange pas Le Pins Patch je fais la collection aussi Des trucs exclusifs MCC, Legions, Smugglers Bounty Donc je suis content aussi d'avoir le Patch et le Pins Même si c'est un plus on va pas se mentir Après c'est vrai que je trouve qu'il manque quelque chose quoi Clairement il manque soit un t-shirt, soit une pop Il manque un truc en plus Les films j'aurais été content d'avoir une cassette Ouais c'est vrai que ouais Du coup En fait il y avait tellement aussi à faire avec le cinquième film Il y a plein de choses à faire Après c'est vrai que les pop du combat de fin avec Luke Dark Vador Elles ont déjà été faites Mais après il y avait par exemple Dark Vador sans son casque Ils auraient pu faire un truc genre Dark Vador à genoux sans son casque Parce que tu vois ça aurait pu être sympa Ouais Quand il parle à l'empereur Il y a vraiment plein de choses à faire Même un officier impérial Il n'y en a pas du tout Ouais ouais la box est cool Et les deux pop qui nous ont foutu dans celle là Et il y aura un troisième objet dans le film Enfin un peu comme une île Je pense qu'ils se sont rendu compte en fait qu'ils n'avaient pas rempli assez la salle de janvier Et du coup ils se rattrapent sur la Rebels de mars Je considère Mais voilà Franchement je trouve que la pop soutient cette box Après elle vaut 66$ la pop Je pense que oui On l'a trouvé sur Ebay à des prix ouf Donc disons que Si on la retrouve dans nos frais Si on la retrouve pas à Leclerc dans 6 mois moi je suis content Bah le truc c'est que maintenant en fait ils mettent des exclusifs un peu partout Little Geek a pu avoir les exclusifs de la MCC et de la Smugglers Il y a vraiment des gens qui ont trouvé des Genre Boba Fett de la Smuggler Booty à Auchan Enfin non faut arrêter les gars Enfin ça n'a plus aucun intérêt de faire des produits 100% exclusifs Si après on vous les retrouve ailleurs quoi Enfin bref dites nous ce que vous avez pensé de cette box Dites nous votre objet préféré Perso c'est la pop Je pense que pour tout le monde c'est la même chose N'oubliez pas de liker De vous abonner si ce n'est pas fait Partagez la vidéo c'est ce qu'on nous fera connaître Toujours des commentaires constructifs C'est super sympa D'autres vidéos vont s'afficher juste là C'était Le Geek à lunettes Le Geek à lunettes Et on vous dit à la prochaine Finité incantatel Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz